Dans les rues de Beyrouth, dévastées par l'explosion, le patriarche maronite constate l'étendue des dégâts. Les quartiers chrétiens ont été particulièrement touchés. Cette église est encore debout grâce à une forêt d'été. Béchar Aray est venu rassurer la communauté, mais surtout lancer un appel au gouvernement. Nous perdons notre peuple, notre peuple émigre, nous perdons notre jeunesse, notre économie est à terre, nos finances sont à terre. Nous sommes en état d'urgence, nous voulons un gouvernement d'urgence dans tous les sens du terme. L'urgence, car l'explosion sur le port le 4 août dernier n'a fait qu'aggraver la crise que traverse le pays. Tous les états sont en train de faire ça, depuis le 8e jusqu'en sous-sol. De nombreux hôpitaux comme celui-ci sont détruits et la population livrée à elle-même. C'est ça la première urgence, c'est de pouvoir mourir les gens. Partout dans Achrafier, par exemple, un des quartiers impactés par l'explosion, vous avez des paroisses qui distribuent des sacs alimentaires, des paquets. Les dispensaires apportent aussi des médicaments aux plus nécessiteux. 40% de la population libanaise est chrétienne, mais l'église ne peut pas assurer à elle seule l'humanitaire et la reconstruction. Le patriarche a lancé un appel à l'aide internationale. C'est parti.